La Terre se réchauffe. Les signes sont incontestables. Jamais auparavant, j'aurais cru qu'on pouvait mourir d'un coup de chaleur au début du troisième millénaire à Paris. Et si la planète continue à se réchauffer ? Ce qui m'inquiète le plus, c'est que la conséquence sera la guerre. Notre planète est parvenue à un tournant climatique de son histoire. Passé un certain seuil, la hausse des températures pourrait devenir incontrôlable. Nous ne devons pas ignorer les signaux d'alerte. La planète est en danger. La température augmente et chaque degré supplémentaire aura des conséquences sur notre environnement. Aujourd'hui, la hausse enregistrée est de moins d'un degré. Si les climatologues enquêtent pour découvrir les causes, ils établissent aussi des prévisions. Et toutes leurs analyses concordent. Si nous dépassons les deux degrés de hausse, la machine climatique s'emballera jusqu'à atteindre les six degrés d'augmentation à l'horizon 2100. Imaginons le 21e siècle, si le réchauffement climatique se poursuit. En 2048, les glaciers de l'Himalaya, source d'eau douce pour des millions de gens, pourraient avoir disparu. Dans moins d'un siècle, la totalité de la banquise du Groenland pourrait avoir fondu. A la fin du 21e siècle, la forêt amazonienne et son exceptionnelle biodiversité pourraient n'être plus qu'une savane aride. La plupart des scientifiques s'accordent pour dire que depuis le milieu du 19e siècle, la température moyenne sur Terre a augmenté de près d'un degré. Les signes vitaux de la planète sont surveillés par un arsenal de systèmes de mesure. Des milliers de navires sur les océans, des dizaines de milliers de stations sur la Terre ferme, des satellites dans l'espace. Les scientifiques enregistrent les données dans des ordinateurs de plus en plus puissants. Ils tentent d'évaluer les répercussions du réchauffement. Ce dont ils sont sûrs, c'est que l'impact d'une hausse exponentielle changera notre monde. La température de la Terre a déjà augmenté de près d'un degré en un siècle. Le problème, c'est que la hausse actuelle pourrait se poursuivre au cours des 100 prochaines années, jusqu'à atteindre 6 degrés d'augmentation. Dans certaines régions du globe, les premiers effets du réchauffement climatique sont déjà perceptibles. En Australie, les feux de brousse font partie du fonctionnement normal de l'écosystème, notamment lors des années de sécheresse. Mais la hausse des températures a exacerbé ces phénomènes naturels. La côte est de l'Australie est particulièrement touchée. En 2001, plus de 900 incendies ont encerclé Sydney. Les Australiens ont surnommé cette période le Noël Noir. Aujourd'hui, après une décennie de sécheresse, la menace s'est accrue. Cette année, dans l'état de Victoria, les incendies ont été très violents. Nous les avons combattus pendant des mois. Plus le bouche est sec, plus il y a des incendies dans des régions qui étaient épargnées auparavant. Une fois que le feu a embrasé la cime des arbres, on a beau déverser toute l'eau qu'on veut, on ne peut pas l'éteindre. En 2007, l'état de Victoria, l'un des plus peuplés d'Australie, a vécu l'une des pires successions d'incendies de son histoire. Ces dégâts sans précédent ont alerté l'opinion et les médias. Mais ils n'ont pas surpris les spécialistes des changements climatiques, comme Mark Linas. Pour l'instant, nous avons eu une augmentation inférieure à un degré. Et pourtant, cela a suffi à transformer l'Australie, qui était déjà le continent le plus aride de la planète, en une terre qui a perdu la plupart de son eau. La sécheresse de 2007 est depuis mille ans parmi les pires. En 2007, les incendies ont dépassé le bouche pour s'approcher des zones habitées. Et la sécheresse était telle que rien ne pouvait les arrêter. Plusieurs zones résidentielles menacées furent évacues en urgence. Une maison, ce n'est qu'une maison. Si elle avait été détruite, tant pis, ce n'est pas comme perdre un être cher. Mais nous venions de l'acheter, alors mon mari voulait tout faire pour la sauver. Pour la première fois dans l'histoire de l'Australie, des milliers de personnes ont dû abandonner leur demeure à la fureur des éléments. Les autorités se sont retrouvées impuissantes à endiguer un phénomène naturel largement provoqué par une hausse anormale des températures. Sois sage avec ta mère. Sois prudent. A bientôt. A plus tard. Et ce problème ne se limite pas à l'Australie. Le Portugal, l'Espagne, la Grèce et la France ont connu un déficit en eau exceptionnel depuis le début du siècle. Les incendies se déclarent facilement et se propagent rapidement. Et ce n'est que l'un des nombreux phénomènes liés à l'évolution du climat. Le réchauffement climatique, ce n'est pas seulement la hausse progressive des températures moyennes. C'est tout le fonctionnement de la planète qui est perturbé. Voilà pourquoi on peut voir des sécheresses ici, des inondations ailleurs, ou même une alternance de sécheresses et d'inondations au même endroit. Mark Linas compile depuis de nombreuses années les conclusions des modélisations climatiques pour comprendre comment chaque degré de plus affecte la planète. Les gens ont beaucoup de mal à visualiser l'impact futur du réchauffement climatique. C'est justement mon objectif, aider le grand public à prendre conscience de la réalité parce qu'intuitivement on n'imagine pas que les émissions de notre pot d'échappement vont faire fondre un glacier himalayen d'ici 50 ans. Comment s'opère le réchauffement de la planète ? L'atmosphère fait office de zones tampons entre la surface terrestre et l'espace. Une petite proportion de l'atmosphère est constituée de gaz à effet de serre composés de vapeur d'eau, de dioxyde de carbone, de méthane, d'oxyde d'azote et d'ozone. Ces gaz forment un dôme qui piège une partie du rayonnement solaire réfléchi par la surface terrestre. Ainsi, notre climat est suffisamment chaud pour rendre la vie possible. A mesure que le volume de ces gaz augmente, ils bloquent plus de chaleur, ce qui affecte radicalement les températures sur tout le globe. Depuis 250 ans, les émissions de gaz à effet de serre ont grimpé en flèche car nous consommons de plus en plus d'énergie. De tous ces gaz, le dioxyde de carbone est le plus polluant. Le CO2 qui s'élève dans l'atmosphère est issu des énergies fossiles brûlées pour alimenter les équipements de la vie moderne. Il est partout dans l'air que nous respirons. Pour chaque million de particules qui composent notre atmosphère, il y a aujourd'hui 383 molécules de dioxyde de carbone. Cela peut sembler dérisoire, mais la hausse du taux de CO2 entraîne celle de la température moyenne. Si le taux de CO2 est multiplié par 2, c'est la catastrophe mondiale assurée. Le niveau dangereux se situe autour de 450 particules par million et nous en sommes déjà à 383. Une hausse des températures globales de 1 à 2 degrés serait très grave. Nous rendons publiques nos estimations les plus fiables sur ce qui se passera si nous continuons à ce rythme. Nous présentons plusieurs scénarios possibles pour l'avenir en espérant que les gens choisiront le bon. Faire le bon choix signifie avant tout réduire les émissions de CO2. Selon les experts, ce ne sera pas facile, mais il est encore temps d'agir. Certaines solutions existent déjà et des recherches sont en cours pour trouver des énergies de substitution. Mais à quoi ressemblerait notre planète avec 1 degré de plus ? Et avec 2 ou 3 degrés ? Voir 6 degrés de plus. Voici, degré par degré, les projections les plus vraisemblables au vu de nos connaissances actuelles. Si la planète se réchauffe d'un degré, il n'y aura plus de glace en Arctique la moitié de l'année, ce qui ouvrira le légendaire passage du Nord-Ouest à la navigation maritime. Dans le golfe du Bengale, des dizaines de milliers d'habitations seront inondées. Des cyclones balayeront l'Atlantique Sud. De graves sécheresses provoqueront des pénuries sur le marché mondial des céréales et de la viande, entraînant des hausses de prix de la nourriture sans précédent. Voilà à quoi ressemblerait notre monde avec 1 degré de plus. Avec 1 degré de plus qu'aujourd'hui, nous verrons sans doute l'émergence de nouveaux déserts dans la moitié ouest des États-Unis. La zone qui va du Texas au sud jusqu'à la frontière canadienne au Nord risque de devenir une terre très aride où aucune culture agricole ne serait plus possible. Les zones agricoles les plus fertiles d'Amérique du Nord pourraient se changer en désert, encore une fois. Il y a 6000 ans, la majeure partie de l'Ouest américain était une terre stérile. Une légère variation de l'orbite terrestre a permis au Soleil de réchauffer sensiblement la région, ce qui a suffi à la métamorphoser. Aujourd'hui encore, seule une très fine couche d'humus recouvre le sable du désert, toujours présent à quelques centimètres de profondeur. Mais un seul degré de plus pourrait transformer ces pâturages en une zone aride. Avec un seul degré de plus, les agriculteurs des régions tempérées d'Europe du Nord pourront cultiver de nouvelles variétés de semences. Les zones de répartition des cultures seront réorganisées et cette révolution a déjà commencé. En Angleterre, les hivers sont traditionnellement rudes, mais ils se radoucissent. D'une certaine manière, c'est une bonne chose car ça ne s'accompagne pas de catastrophes naturelles comme dans d'autres régions du monde. Aujourd'hui, la campagne anglaise est devenue un terroir idéal pour l'une des cultures les plus fragiles et les plus prestigieuses au monde. Pour la vigne, il ne faut pas trop de chaleur. En Champagne, la température monte. Quand David Middleton a planté des vignes pour produire du vin selon la méthode champenoise, ses voisins l'ont pris pour un fou. Mais avec le réchauffement, la zone climatique propice à la culture du raisin s'est étendue au-delà de la Manche. L'Angleterre pourrait donc bientôt avoir une production viticole de qualité. Il existe aujourd'hui plus de 400 vignobles en Grande-Bretagne. David Middleton plante une autre variété qui détonne dans le paysage anglais une fois encore grâce au changement climatique des oliviers de Toscane. Les olives vont se plaire ici. Bientôt, nos températures estivales seront comparables à celles des côtes méditerranéennes. Les oliviers vont profiter du climat et à terme, nous aurons des olives. Cette modification rapide de notre environnement était impensable. Et pourtant, c'est la preuve qu'une hausse infime de température peut entraîner des changements plus que significatifs. Si vous nous aviez demandé il y a 10 ou 20 ans quel serait l'impact d'un ou deux degrés supplémentaires, nous aurions répondu nous pouvons sans doute nous adapter. James Hansen est climatologue à la NASA et dès le début des années 80, il a tiré la sonnette d'alarme sur le réchauffement climatique. Mais depuis qu'il tente d'alerter l'opinion, la menace s'est aggravée. Nous réalisons aujourd'hui que nous sommes tellement près du point de non-retour que nous devons absolument stabiliser le CO2 atmosphérique. L'étude des climats du passé a permis à James Hansen d'évaluer les dangers encourus. Depuis un million d'années, la température moyenne n'a jamais atteint un degré de plus qu'aujourd'hui. Donc le bouleversement que nous provoquons actuellement avec les gaz à effet de serre dus à l'activité humaine est exceptionnel dans sa magnitude et sa rapidité. Le réchauffement actuel se mesure en quelques dizaines d'années seulement. De nombreuses espèces sont incapables de s'adapter à un changement aussi brutal. La planète a déjà connu des changements climatiques, mais en général, ce processus s'est déroulé sur plusieurs milliers, voire plusieurs millions d'années. Ironie de l'histoire, c'est en brûlant rapidement du charbon et du pétrole, les deux grands témoignages du dernier réchauffement climatique terrestre que l'espèce humaine provoque une croissance exponentielle des températures. Avec ou sans l'homme, la biosphère a toujours été en mesure de surmonter toutes les crises climatiques. La planète a les ressources nécessaires pour gérer un réchauffement du climat. Elle l'a déjà fait, c'était au Crétacé. Tout commence il y a 144 millions d'années. C'est l'époque des dinosaures. Le climat change radicalement, mais cela se produit sur plusieurs millions d'années. De nombreuses espèces s'éteignent, mais la lenteur du bouleversement permet à d'autres de s'adapter. Une période d'intenses activités volcaniques a multiplié par 6 le taux de CO2 dans l'atmosphère, ce qui a fait grimper en flèche les températures moyennes sur Terre. Le processus a pris plusieurs millions d'années, mais la nature a éliminé tout cet excédent de dioxyde de carbone. Elle l'a absorbée grâce à ses pompes de carbone naturelles que sont les océans et les végétaux avant de l'enfouir dans le sous-sol. Ensuite, sur plusieurs millions d'années, le carbone s'est fossilisé. Ainsi, des milliards de tonnes de carbone ont été enterrées au cours de l'histoire de la planète. Ces fossiles sont restés dans les entrailles de la Terre, produisant d'immenses réserves de charbon et de pétrole. À l'ère du Crétacé, la fossilisation fut la solution au problème du CO2. Mais aujourd'hui, le CO2 est la source de nos problèmes. C'est en effet le grand paradoxe du réchauffement climatique. Le carbone qui a été aspiré dans l'atmosphère il y a si longtemps est aujourd'hui extrait et rejeté dans l'air à chaque fois que nous brûlons les énergies fossiles qu'il a fabriquées. Et une nouvelle fois, le carbone réchauffe le climat. Et voilà que les humains arrivent. Qu'ils déterrent tout ça en se félicitant d'avoir déniché une source d'énergie aussi formidable. Et sans se douter de ce qu'ils font, ils réinjectent tout ce carbone dans l'atmosphère en l'espace de moins d'un siècle. Le réchauffement climatique a été déclenché par notre insatiable soif d'énergie. Chaque fois que nous appuyons sur un interrupteur, que nous branchons un appareil à une prise ou que nous poussons un bouton, nous cuisons dans la production des centrales. Près de 90% de la consommation mondiale viennent des énergies fossiles. Le charbon, le pétrole et le gaz naturel. Leur combustion constitue la plus grande source des émissions de CO2 rejetées dans l'atmosphère. Depuis des générations, l'utilisation de ce type d'énergie a considérablement amélioré notre qualité de vie, à tel point que nous imaginons mal nous en passer. Mais la fabrication et la distribution de chaque produit de consommation nécessitent de l'énergie. Elles ont donc un impact sur le rejet de CO2 dans l'atmosphère. cet impact c'est l'empreinte carbone et les empreintes carbone de tous les produits manufacturés s'additionnent les unes aux autres. Je me suis demandé quelle était l'empreinte carbone d'un simple cheeseburger. Les 300 millions d'Américains en mangent en moyenne trois par semaine, ce qui fait environ 150 par personne par an et au final des milliards de cheeseburgers par an rien qu'aux États-Unis. Parmi les scientifiques et les experts qui étudient les changements climatiques, Djamé Cassio a planché sur ce problème plutôt original. Je voulais calculer avec précision l'empreinte concrète d'un cheeseburger. L'empreinte carbone d'un cheeseburger est la somme des gaz à effet de serre produits par la fabrication de tous ces ingrédients. Il faut prendre en compte le fourrage qui sert à nourrir le bétail, la culture de la laitue et du blé moulu en farine pour faire le petit pain, la vache qu'il faut traire, la transformation du lait en fromage, le hachage de la viande, le transport des ingrédients et leur réfrigération. Au bout du compte, chaque hamburger a une empreinte carbone très significative. Mais le dioxyde de carbone n'est pas le seul gaz à effet de serre ainsi émis. Ensuite, j'ai réalisé que j'avais laissé de côté un aspect capital des émissions globales de gaz à effet de serre. Le méthane produit par le bétail. L'agence américaine des produits alimentaires utilise un euphémisme, fermentation enterrique, pour qualifier les flatulences des vaches. Or, en matière de réchauffement, une unité de méthane a le même effet que 23 unités de dioxyde de carbone. Le CO2 et le méthane s'accumulent pour atteindre des taux faramineux. Cela équivaut à peu près à 200 millions de tonnes 200 millions de tonnes de dioxyde de carbone, rien qu'avec les cheeseburgers des Américains. Jamaicacio a calculé qu'aux Etats-Unis, la fabrication des hamburgers émettait plus de gaz à effet de serre que tous les 4-4 circulant dans le pays. Et cela ne concerne qu'un seul type d'aliment. Pensez à tous les produits que nous achetons et que nous consommons. Il faut aussi réaliser que de simples actes quotidiens jouent un rôle majeur dans le réchauffement de la planète. Notre surconsommation a sans doute amplifié le réchauffement, provoquant des conséquences dont certaines sont déjà visibles. Mais comment la nature réagirait-elle à une augmentation de 2 degrés ? Avec 2 degrés supplémentaires, le rythme de certains changements commencerait à s'emballer. Les glaciers du Groenland reculeraient encore plus vite qu'aujourd'hui. Sans la banquise, la survie des ours polaires serait compromise. Ailleurs, certains insectes suivraient de nouvelles routes migratoires. A mesure que le climat tempéré avancerait vers le nord des Etats-Unis, certains coléoptères xylophages comme les dandroctones dévasteraient les forêts de pin à écorce blanche. Or, ces dernières sont essentielles dans le régime alimentaire des grizzlies. De nouvelles forêts coloniseraient la toundra canadienne dont les sols ne seraient plus gelés. Dans le Pacifique, les îles Tuvalu seraient englouties par la montée des eaux. Voici à quoi ressemblerait notre monde avec 2 degrés de plus. Avec une hausse de 2 degrés, l'impact sur les écosystèmes marins serait encore plus grave. Vraisemblablement, nous perdrions la grande majorité des récifs coralliens tropicaux. Cette question inquiète particulièrement Ove E. Goldberg. Pour certains, cela peut paraître impensable que l'on puisse influer sur quelque chose d'aussi immense que l'océan. Regardez le Pacifique. Comment pourrait-on avoir un impact sur une telle masse d'eau ? Ce biologiste marin de l'Université du Queensland en Australie étudie l'évolution des récifs coralliens, véritables indicateurs de l'état de la planète. On peut les comparer aux canaris des mines de charbon. Les mineurs avaient coutume d'emmener un canari dans les galeries et si l'oiseau perdait connaissance, c'était le signe qu'il fallait remonter parce qu'il y avait trop de gaz dans l'air. Les récifs coralliens sont un magnifique composant de la biodiversité et le fait qu'ils disparaissent devrait nous alarmer tout comme la mort d'un canari dans une mine. Le scientifique concentre ses recherches sur la grande barrière de corail au large du nord-est de l'Australie. Un biotope fragile susceptible d'être la première victime des changements climatiques. en 1998 et 2002, la grande barrière a connu deux vagues de décoloration appelées morts blanches. Les coraux vivent en symbiose avec des algues minuscules auxquelles ils doivent leur couleur. Quand la température dépasse le seuil critique de 30 degrés, ils expulsent les algues. De vastes zones de corail ont été touchées ou ont ainsi disparu. Quand vous plongez sous l'eau et que vous constatez la décoloration, vous réalisez l'ampleur des changements en cours. Que se passerait-il si nous nous réveillions un matin en constatant dans notre forêt préférée qu'un arbre sur cinq a disparu ? C'est ce qui arrive aux récifs coralliens. Plus d'un million d'espèces vivent, se nourrissent et se reproduisent autour des récifs coralliens. Elles ont besoin de ces écosystèmes, leur survie en dépend. La mort des coraux n'est que l'un des signes inquiétants observés en milieu marin. Les océans sont l'un des mécanismes naturels qui absorbent le plus de CO2. Mais dernièrement, certains indices laissent penser que ce processus fonctionne moins bien. En temps normal, de minuscules créatures marines comme les forames planctoniques ou les cocolithophores puisent le carbone océanique pour construire leur enveloppe externe et leur squelette. Mais quand le taux de CO2 est trop élevé dans l'océan, l'eau devient acide. Cette acidité dissout le squelette et l'enveloppe de ces micro-organismes. Ils ne peuvent plus absorber le CO2. Certains micro-organismes marins mesurent à peine 1 mm, mais ils constituent le premier maillon de la chaîne alimentaire dans les océans. L'avenir de toutes les créatures marines dépend de leur survie. Il suffit d'altérer la chimie des océans pour que ces immenses pompes à CO2 cessent de fonctionner, occasionnant des conséquences irréversibles sur le climat. La faim d'un récif corallien, c'est la mort d'environ 500 000 espèces. Si des micro-algues comme les cocos lithophores disparaissent, cela nous prive de choses capitales pour la vie sur Terre. Nous perdons certains éléments essentiels au bon fonctionnement du monde et nous sommes tous inquiets. à l'autre bout de la planète, des scientifiques partagent ces craintes. Ils enquêtent sur le réchauffement dans un climat diamétralement opposé. Il a fallu 150 000 ans à la nature pour former la banquise du Groenland qui font actuellement plus rapidement que jamais. Si la banquise disparaît, la montée des eaux inondera les villes côtières du monde entier. Le glacier de Jacob Chavène est le champ de glace du Groenland dont l'avancée est la plus rapide avec plus de 40 mètres par jour. Il se désagrège dans la mer deux fois plus vite qu'à la fin des années 90. En seulement deux jours, le volume de glace qui se détache du glacier équivaut à la consommation en eau de l'île de France pendant un an. L'un des grands sujets d'inquiétude, si le réchauffement se poursuit, c'est la stabilité des banquises. Le risque, c'est qu'elle commence à s'effondrer très rapidement. La hausse des températures bouleverse l'un des climats les plus rudes de la planète en perturbant le mode de vie des habitants du Groenland. Les chiens de traîneau ont toujours été un symbole de richesse et un bien essentiel à la survie, notamment pour ceux qui chassent en hiver sur la mer de glace. Quand la glace hivernale a commencé à se raréfier, les chiens sont devenus un équipement superflu et aujourd'hui, la plupart des gens n'ont plus les moyens de les entretenir. Dans cette ville de 4 500 habitants, il y a 4 000 chiens, presque tous abandonnés. Marit Holm est vétérinaire à Ilulissat. Quand elle fait sa ronde, elle croise des centaines de chiens de traîneau à l'abandon. Je circule en voiture et je m'occupe des chiens. La neige fond dans les montagnes et les terrains où vivent les chiens sont inondés, si bien qu'ils n'ont plus aucun endroit sec où se coucher. comme ils sont affamés, je dois faire attention à ne pas me faire mordre. Quand ils ont faim, ils sont un peu plus agressifs. celui-là n'a pas l'air malade, mais il est décharné. Je vais tenter de retrouver son maître pour lui parler. Les chiens de traîneau sont les premières victimes des mutations de la société inuite liées au réchauffement du climat. Ils appartiennent au passé. Aujourd'hui, les jeunes ne prennent plus de chiens de traîneau pour vivre de la pêche ou de la chasse. Les chiens font partie de la famille de Fincistal depuis aussi loin qu'ils s'en souviennent. Mais récemment, il s'est résolu à se séparer de ces 19 bêtes. Il y a une vingtaine d'années, c'était impossible. Mais aujourd'hui, en hiver, la plupart des pêcheurs partent en bateau et plus en traîneau. Quand Fin était enfant, les gens chassaient sur la banquise et elle était pratiquable une bonne moitié de l'année. Tout est arrivé très rapidement. Ça saute aux yeux. Pas besoin d'être scientifique pour comprendre ce qui se passe. Chaque année, Fin voit disparaître un environnement auquel était attachée la plupart de ses traditions. Ce qui est intéressant dans cette glace, c'est la présence de petites bulles d'air. Elles sont plus vieilles que tous les animaux vivants aujourd'hui sur la planète. Et on peut les entendre. L'air est tellement comprimé que ça fait des petits bruits secs quand la glace fond. La glace nous parle. Écoutez la glace, c'est exactement ce que fait une équipe de scientifiques au Groenland. SwissCamp est un laboratoire de recherche installé sur un glacier pour suivre les changements climatiques. Le docteur Conrad Steffen dirige les scientifiques qui reviennent ici chaque printemps. Récemment, il a remarqué qu'en été, certaines zones du glacier étaient recouvertes d'eau, alors qu'elles n'avaient pas fondu depuis des millénaires. Je viens de contrôler la station météo et tu sais quoi ? Non. Ça ne baisse pas. C'est-à-dire ? On a encore relevé des températures records pour un début janvier. Selon certains experts, une augmentation de 2 degrés des températures pourraient suffire à disloquer le glacier. Conrad Steffen estime qu'en 2050, nous pourrions atteindre un tournant. Au-delà de 2 degrés de hausse, il ne serait plus possible de stopper la fonte du glacier car un mécanisme implacable se mettrait en marche. Pour confirmer son hypothèse, il doit s'aventurer plus loin sur la banquise. L'équipe a construit 23 stations météo automatiques pour faire des relevés toutes les 15 secondes. les données sont envoyées en temps réel dans le monde entier, ce qui permet d'actualiser les modélisations informatiques du réchauffement. La banquise est très ancienne. Elle a plus de 150 000 ans. Si on provoque sa disparition, on s'engage dans un processus inconnu dans l'histoire de l'humanité. Nous n'avons jamais vu la banquise du Groenland disparaître. Attention ! En 1992, le glacier avançait vers la mer au rythme de 5,6 km par an. Dix ans plus tard, ce chiffre avait plus que doublé pour atteindre 12,6 km par an. La vitesse de progression du glacier vers la mer augmente donc en même temps que la fonte. Conrad Steffen a commencé à comprendre comment le réchauffement amplifie cette avancée. Il a observé la formation de rivières de glace fondues. Elles transpercent le glacier en creusant d'immenses tunnels appelées moulins. L'équipe plonge une caméra fibre optique dans le puits. Son hypothèse est que l'eau s'infiltre jusqu'au socle rocheux 400 mètres plus bas, lubrifiant ainsi la base du glacier, ce qui le fait glisser de plus en plus vite vers la mer. 50 mètres ! 60 mètres ! 70 mètres ! En parvenant au socle rocheux, Conrad Steffen confirme sa théorie. Ce puits et tous les autres plongent jusqu'au fond du glacier et accélèrent la disparition de la banquise. Ce phénomène est si rapide que le niveau des océans pourrait monter d'un mètre d'ici 2100. La banquise du Groenland contient suffisamment d'eau gelée pour rehausser le niveau des mers d'environ 7 mètres, ce qui suffirait à inonder en grande partie des villes comme Londres, Bangkok, New York ou Shanghai. Pour de nombreux scientifiques, la barre des 2 degrés de plus constitue un point de non-retour, au-delà duquel notre vie et celle de notre planète changeront radicalement. Nous sommes au bord d'une pente très glissante. Certains scientifiques pensent qu'il est sans doute déjà trop tard pour sauver l'Arctique. Ce n'est pas mon avis. Mais en effet, nous n'aurons bientôt plus de glace en Arctique à la belle saison. Parvenue à cette phase, l'augmentation des températures ne pourra plus être freinée. Elle accélérera la fonte des glaces polaires. Cette disparition favorisera le réchauffement. L'eau absorbe la chaleur. Jusque-là, la glace reflétait les rayons du soleil. La fonte des glaces entraînera donc plus de chaleur et d'eau. Cela fera fondre le dernier vestige de banquise et réchauffera encore plus vite le climat. Plus la planète sera chaude, plus elle se réchauffera rapidement. Qu'attiendra-t-il si le mécanisme s'emballe ? Pour pouvoir l'enrayer, nous devons agir maintenant, alors qu'il est encore temps. Des solutions existent. Nous pouvons par exemple nous convertir aux énergies alternatives comme l'éolien ou le solaire. Choisir des ampoules basse consommation, améliorer l'efficacité des centrales à charbon existantes réduiraient les émissions de gaz à effet de serre. Si nous prenons des mesures adaptées dès aujourd'hui, nous pouvons infléchir la tendance avant que les changements ne soient irréversibles. Mais si nous ne faisons rien, la banquise de l'Arctique ne sera plus qu'un souvenir et l'augmentation de la température ne pourra plus être stoppée. à quoi ressemblerait notre monde avec 3 degrés de plus ? Quel serait l'impact de cette hausse sur la faune et la flore ? À ce stade, les immenses banquises de la partie orientale de l'Antarctique disparaîtraient comme celle de l'Arctique. La forêt amazonienne s'assécherait. Les sommets enneigés des Alpes ne seraient plus qu'un lointain souvenir. Les perturbations provoquées par les anomalies météorologiques comme El Niño deviendraient très régulières. En été, le pourtour méditerranéen et certaines régions d'Europe connaîtraient des vagues de canicules. Voilà à quoi ressemblerait notre monde avec 3 degrés de plus. Dans un monde plus chaud de 3 degrés, les vagues de chaleur estivales seront la norme. L'Europe centrale connaîtra des étés extrêmement chauds avec des températures comparables à celles relevées actuellement au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. La canicule de l'été 2003 nous a donné une idée de ce que l'avenir pourrait nous réserver. Elle a touché de nombreux pays européens mais c'est en France que la hausse du mercure a battu des records. Les premières victimes ont été les habitants des grandes villes obligées de rester sur place et notamment les gens les plus fragiles. Jamais auparavant j'aurais cru qu'on pouvait mourir d'un coup de chaleur au début du 3e millénaire à Paris. Ça a été le cas pour des milliers d'entre nous. c'était une prise de conscience terrible. L'urgentiste Patrick Peloux a été l'un des premiers à tirer la sonnette d'alarme. Fin juillet 2003 on pressentait par l'activité dans les services des urgences qu'il se passait quelque chose. Les malades arrivaient et mourraient de la chaleur. Ce sont des pathologies que l'on ne connaissait pas en France et donc ça nous a alerté. La crise a pris des proportions dramatiques. vous avez eu une telle vague de chaleur c'était comme si on passait avec un lance-flammes toute une zone. Le nombre de personnes qui sont mortes dans la nuit du 10 août il y en a eu à peu près 2500 à 3000. Les toitures de la plupart des immeubles parisiens ont été conçues pour un climat tempéré. Elles sont inadaptées à ce type de température. A Paris les toits sont faits avec du zinc et donc l'intérieur des maisons était de véritables fours. Selon les chiffres publiés par l'Inserm près de 15 000 personnes ont trouvé la mort en France pendant ces quelques semaines de chaleur exceptionnelle. La canicule de 2003 est la première probablement grande catastrophe due au réchauffement climatique qui touche un pays riche. Pays riche qui se croyait protégé de tout parce que riche. Or c'est faux. Si le réchauffement climatique atteignait 3 degrés les vagues de chaleur extrême deviendraient habituelles en été. Paris ne serait pas pour autant inhabitable mais toute la vie y serait bouleversée. L'été 2003 a été le théâtre d'un autre phénomène important bien qu'il soit passé quasi inaperçu. En Europe les arbres et les végétaux ont eux aussi mal supporté la chaleur et c'est tout le processus de photosynthèse qui a été gravement perturbé. Dans des conditions normales la végétation est la première ligne de défense contre les gaz à effet de serre. Elle absorbe le CO2 qu'elle convertit en oxygène puis le renvoie dans l'atmosphère. Mais sous l'effet de températures très élevées certaines plantes ont retenu l'oxygène et c'est du CO2 qu'elles ont libéré. Le chercheur Philippe Siet du laboratoire des sciences du climat et de l'environnement a remarqué des taux anormalement élevés de CO2 sur des images satellites. Dans toute l'Europe les zones où la photosynthèse a baissé correspondent à celles touchées par les fortes températures. Qu'arrivera-t-il à la biosphère si le CO2 n'est plus transformé en oxygène normalement ? La réponse se trouve peut-être en Angleterre. Les super-ordinateurs du centre Adelaide compilent des millions de variables météorologiques pour calculer l'impact du réchauffement sur la surface du globe. Ici les équipes de scientifiques se succèdent pour mettre en place une veille permettant de définir les conséquences de la hausse des températures. L'un de leurs plus grands défis est l'évaluation de l'impact d'une hausse supérieure à 3 degrés sur une forêt qui produit 20% de l'oxygène de la planète l'Amazonie. Nous voulions savoir comment les changements climatiques pourraient à terme affecter les forêts tropicales et notamment l'Amazonie qui est une région emblématique sur le plan environnemental, écologique et économique. La projection laisse entrevoir un avenir très sombre. 3 degrés de plus transformerait l'une des régions les plus humides au monde en une savane aride. Quand on voit les changements potentiellement immenses qui sont anticipées on se dit que le monde que nous allons laisser à nos enfants sera très différent d'une autre et forcément on est très inquiets. Souvent il faut qu'une voix s'élève pour dire les choses telles qu'elles sont. L'Amazonie risque de disparaître. Été 2005, le fleuve Amazon. Une chaleur extrême se conjugue à une sécheresse sans précédent. Peu d'habitants se souviennent avoir déjà connu de telles conditions. Il est déjà arrivé que le niveau de ces affluents baisse mais jamais qu'il soit totalement à sec. En 2005, la situation de l'Amazon était absolument inimaginable. On n'avait jamais rien vu de tel. Pour empêcher les autochtones de mourir de soif, des hélicoptères de l'armée brésilienne ont même dû ravitailler en eau des villages situés le long des affluents desséchés qui sont en temps normal des cours d'eau abondants. Comme toujours, la sécheresse a favorisé les incendies. Dans le sillage de l'été 2005, plus de 2500 km2 de forêts sont partis en fumée. Dans le parc national de Tchingu, les zones où chassent traditionnellement l'ethnie Kiseji sont directement menacées par ce phénomène. Cette tribu s'est toujours battue pour protéger son habitat ancestral de la voracité de l'industrie forestière. Jusqu'à présent, elle est parvenue à perpétuer sa culture et son mode de vie. Pourtant, le réchauffement climatique pourrait signer l'arrêt de mort des Kiseji. Il est difficile de combattre un phénomène aussi intangible dont les causes sont nombreuses et variées, mais ses effets sur les Kiseji sont déjà concrets. Le chef Kou ici a déjà remarqué certains changements. Autrefois, nous pouvions regarder les étoiles et la voie lactée pour savoir exactement quand les pluies allaient venir et quand nous pourrions faire nos semences. Mais aujourd'hui, nous ne distinguons plus de cycles naturels fiables. Il n'y en a plus. La survie des Kiseji dépend du fleuve, des pluies et de la forêt. Les racines des arbres absorbent l'humidité qui s'évapore ensuite par le feuillage puis retombe sous forme de pluie. Plus la surface boisée diminue, moins il y a de précipitations en Amazonie. A chaque arbre que nous perdons, nous faisons un pas de plus vers un scénario de sécheresse et d'incendie dans la région. Le scientifique Daniel Nebstad étudie l'Amazonie depuis plus de 25 ans. Et pour lui, le réchauffement climatique et la déforestation poussent la région vers un tournant sans précédent, un point de basculement. Nous pensons que dans seulement 20 ans, nous serons confrontés à des boucles de rétroactivation, c'est-à-dire à des cercles vicieux de sécheresse favorisant des incendies qui, à leur tour, provoqueront plus de sécheresse. Et cela devrait arriver plus vite que ce qui était prévu par les modèles climatiques. Dans le scénario extrême d'une augmentation de la température de 3 degrés, la disparition d'une majeure partie de l'Amazonie pourrait libérer des centaines de millions de tonnes de carbone stockées par la végétation, entraînant potentiellement un réchauffement d'un degré supplémentaire. Si d'en 30 ans, l'Amazonie n'est plus qu'une terre broussailleuse, je regarderai en arrière en me disant que nous avons eu l'occasion de sauver l'un des plus grands trésors de la planète. L'Amazonie est un endroit impressionnant par son immensité et sa complexité. Sa portée est si grande que son influence s'étend au monde entier. D'une manière ou d'une autre, chaque habitant de la planète est lié à cet écosystème. Je me dirais, l'humanité pouvait agir, nous avions le pouvoir d'agir et nous n'avons rien fait. Tous les écosystèmes de la planète sont menacés. L'un des effets les plus visibles pourrait être la violence et la fréquence inédite de certains phénomènes météorologiques. Les tempêtes qui survenaient une fois tous les siècles pourraient devenir monnaie courante. Et ces dernières années, on observe une recrudescence des catastrophes naturelles comme si le processus était déjà enclenché. Les gens ne réalisent pas que ces évolutions pourraient radicalement changer la face du monde. à mesure que les océans se réchauffent, un nouvel ordre climatique global se dessine. Le symptôme le plus évident est une anomalie météorologique appelée El Niño. Pour mieux le comprendre, il faut remonter 60 millions d'années en arrière. A l'époque du Paléocène, par exemple, il faisait environ 3 degrés de plus qu'aujourd'hui. Et toute la circulation des courants océaniques dans le Pacifique était différente. En gros, El Niño était la norme. En temps normal, les Alizés poussent les courants chauds vers le Pacifique Ouest, laissant les eaux froides et riches en nutriments baigner les côtes sud-américaines. Pendant les années marquées par El Niño, le système est inversé. Les premiers signes sont des fluctuations anormales de la pression atmosphérique. Les Alizés perdent tant d'intensité et changent de direction. Les courants chauds se propagent vers l'Est. Des pluies torrentielles et des crues frappent le littoral d'Amérique du Sud. Les forêts indonésiennes et les terres agricoles australiennes subissent une extrême sécheresse. De nombreux modèles climatiques évoquent aussi un autre élément inquiétant. La poursuite du réchauffement pourrait donner naissance à une nouvelle génération de super tempêtes. Dans un monde plus chaud de 3 degrés, il y aura beaucoup plus d'énergie dans les océans pour alimenter les ouragans. Or, ils puisent leur carburant dans le réchauffement de l'eau. Les scientifiques cherchent toujours à prouver un lien de cause à effet entre le réchauffement climatique et la puissance des ouragans. Les ouragans sont classés sur une échelle de 1 à 5. Selon une étude récente, depuis la fin des années 70, le nombre des tempêtes violentes a doublé. Aux Etats-Unis, l'été 2005 a parfaitement illustré cette tendance. Fin août, un avion d'observation des ouragans a été envoyé dans le golfe du Mexique. Une tempête gigantesque était en formation et arrivait droit sur la Nouvelle-Orléans. Elle restera dans les mémoires sous le nom de Katrina. Le dimanche 28 août, les vents atteignaient 280 km heure. Les images satellites thermiques montrent bien sa puissance. Dans les zones orange et rouge, la température de l'eau est montée à 27,7 degrés, soit un degré de plus que la normale. Puis la pression atmosphérique dans l'œil du cyclone a fortement chuté, l'ouragan aspirant plus d'humidité et renforçant encore plus sa puissance. Heureusement, la trajectoire de Katrina a manqué la Nouvelle-Orléans et le passage de la tornade n'a duré que quelques heures. Mais les conséquences ont été dramatiques car plusieurs digs se sont rompus, inondant de nombreux quartiers. Le trompettiste de jazz Irving Mayfield a grandi à la Nouvelle-Orléans. L'onde de tempête et la brèche du canal de London Avenue ont fait déferler près de 3 mètres d'eau dans son quartier. Son père était resté pour protéger la maison familiale. Son corps n'a été retrouvé que plusieurs semaines plus tard. Vous voyez disparaître votre lycée, votre collège, votre école primaire, vos photos, vos cassettes vidéo, vos vêtements, la maison de votre meilleur ami, la maison de sa mère, le coiffeur, le lieu de votre premier baiser, etc. Et certains ont perdu des êtres chers. Quand ce genre de choses arrive, c'est une tragédie inimaginable, une catastrophe à l'échelle de toute une ville. C'est encore pire que le 11 septembre. Une grande partie de la Nouvelle-Orléans peine à se relever du drame. Le volume des déchets à déblayer est inimaginable. Il est difficile de démontrer que le réchauffement climatique est directement responsable de Katrina, car les scientifiques n'ont pas encore percé tous les mystères du processus complexe de formation des ouragans. Mais de nombreux habitants de Louisiane veulent savoir si d'autres catastrophes naturelles comparables sont à craindre. Tout le monde a vu les ravages de Katrina, dont les conséquences se font toujours sentir aujourd'hui. On aurait pu croire qu'il y aurait une prise de conscience et que les gens se pencheraient un peu plus sur le réchauffement climatique, ses enjeux et les solutions envisageables. En 2005, Katrina est apparue comme l'ouragan du siècle. Mais il ne fait pas le figure comparé à ceux qui nous menacent. Dans un monde plus chaud, il y aura plus d'énergie pour alimenter et renforcer les ouragans. Dans notre climat actuel, les ouragans les plus puissants sont de catégorie 5. Mais à l'avenir, ils pourraient être encore plus violents et atteindre la catégorie 6. Si la Nouvelle-Orléans était touchée par un ouragan de catégorie 6, les vents dépasseraient 300 km heure. Katrina n'est sans doute qu'un avant-goût de l'ampleur des destructions provoquées demain par les changements climatiques. Si la planète se réchauffait de plus de 3 degrés d'ici 2050 ou 2060, l'équilibre naturel serait compromis. Au-delà de 3 degrés, la science du réchauffement climatique devient de plus en plus spéculative et de plus en plus pessimiste. Avec 4 degrés de plus, le niveau des océans monterait assez pour inonder des zones très peuplées, les deltas des grands fleuves où vivent un milliard de personnes. Celui du Nil serait submergé. Venise serait sous les eaux. Les glaciers himalayens disparaîtraient disparaîtraient et avec eux la source d'eau douce de milliards d'habitants. Le nord du Canada deviendrait l'une des régions agricoles les plus fertiles. Et une ville côtière scandinave serait peut-être le nouveau Saint-Tropez. Toute la banquise de l'Antarctique pourrait s'effondrer, augmentant encore le niveau des mers. Voilà à quoi ressemblerait notre monde avec 4 degrés de plus. Avec une hausse de 4 degrés, nous commencerons à vivre sur une planète totalement méconnaissable. Nous pourrions assister à l'assèchement de certains des plus grands fleuves du monde, ce qui menacera la survie de dizaines, voire de centaines de millions de gens. C'est le cas d'un fleuve particulièrement emblématique qui prend sa source dans les hauteurs de la chaîne himalayenne. Pour les Indiens, le Gange est une mer nourricière, un fleuve sacré. Des millions de pèlerins se réunissent chaque année lors de rituels collectifs pour célébrer l'anniversaire du Gange, le moment où, selon la légende, la déesse Ganga serait venue sur Terre. Les cours d'eau de l'Himalaya approvisionnent plus d'un milliard d'habitants en Chine, au Népal et en Inde. Si nous ne faisons rien pour aller et pour ralentir le réchauffement climatique avant la fin du siècle, le Gange pourrait être menacé d'assèchement. Les glaciers himalayens constituent la plus grande réserve d'eau douce au monde après les calottes polaires. Mais ces étendues de glace reculent plus vite que toutes les autres au monde. Rares sont ceux qui ont exploré les sources du Gange aussi souvent que cet homme. n'est-ce qu'il y a qui ont été tombés entre 2 et 4 mètres de neige en une nuit. Aujourd'hui, on en a à peine 40 à 60 centimètres pendant toute la saison. Le Gange va devenir un désert et à sa place, il ne restera que de la boue desséchée. Sa beauté aura disparu. Cela fait 50 ans que Swami Sundaranand, ce sage de 80 ans, photographie les glaciers qui surplombent le Gange. J'ai pris ma première photo du glacier en 1956. C'est après 1962 que j'ai commencé à m'inquiéter des changements que j'observais. En 1965, je suis allé à pied jusqu'à ce glacier au pied du mont Mérou. Quand j'y suis retourné 15 ans plus tard, il avait disparu. Quand j'ai vu le glacier reculer, ça m'a inquiété et j'en ai pleuré. Si à l'avenir le Gange sacré n'existe plus, le monde entier se sentira orphelin. Les photos prises par Swami Sundaranand retrace un demi-siècle de repli du glacier. C'est comme ça. 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 Cette dégradation est confirmée par les images satellites de la NASA. Les clichés réalisés sur place ou depuis le ciel racontent la même histoire et ils laissent entrevoir un avenir sombre. Aujourd'hui, une nouvelle génération d'alpinistes marchent sur les pas de Swami Sundaranand au sens propre. Ils veulent faire un pèlerinage jusqu'à la grotte glaciaire qui donne vie au Gange. Quand Nidish Swama était encore enfant, son père fut l'un des premiers conquérants de l'Everest. Depuis la fin des années 70, il a escaladé le glacier du Gange une trentaine de fois. En 1978, cet endroit appelé Borghoussa était une épaisse forêt de bouleaux argentés. Aujourd'hui, il n'y a plus un seul arbre. Le glacier contient des millions de tonnes de glace, l'équivalent de 20 kilomètres cubes. Sa fente alimente le Gange quand il entame son long périple pour se jeter dans l'océan Indien. Autrefois, un glacier recouvrait ce paysage rocailleux. Aujourd'hui, il est loin car il recule de 30 mètres par an. Au début du 20e siècle, cette pierre marquait la bordure du champ de glace, maintenant située bien plus haut dans la montagne. Ça me rend triste parce que j'ai connu ce glacier, mon père aussi. Il y a fort à parier que mes enfants et mes petits-enfants ne pourront pas le voir, alors que c'est ce qu'il y a de plus sacré pour les hindous. Si les tendances actuelles se confirment, le 21e siècle pourrait voir la région du Gange sombrer dans le chaos avec un bouleversement de l'agriculture, de la production hydroélectrique, des transports, de l'exploitation minière et de la vie sauvage. Dans un premier temps, la fonte des glaces pourrait déclencher des crues sans précédent. Ensuite, quand le glacier aura totalement disparu, la pénurie d'eau et la famine pourraient sévir tout au long de l'année. Au rythme actuel de recul, on estime qu'il n'y aura plus de glacier dans l'Himalaya en 2035. Plus d'un milliard de personnes auront perdu leur principale source d'eau douce. Avec 4 degrés de plus, la mer envahira certaines grandes métropoles. Parmi elles, la plus grande et la plus densément peuplée des Etats-Unis, New York. En plus de la montée des eaux, la ville sera menacée par des marées, amplifiées par des tempêtes violentes liées au réchauffement du climat. Ici, il y a le Federal Hall et derrière moi, la bourse de Wall Street. Nous devons être à 4,50 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ces trottoirs et ces rues pourraient se changer en front de mer. Maintenant, remontons Broadway. Armés de relevés topographiques et des résultats de leurs prévisions, Malcolm Bowman et l'un de ses étudiants tracent la ligne de démarcation de la crue qui envahirait vraisemblablement le quartier des affaires. Il y aurait des inondations massives dans de nombreux quartiers de New York et notamment à Manhattan, surtout dans le sud de l'île. Voici jusqu'où montraient les eaux si un ouragan de catégorie 3 survenait à marée haute en visant directement à New York. Même un ouragan de catégorie 2 ou 3 pourrait paralyser la capitale financière de la planète. Pour la municipalité de New York, la menace n'est plus seulement théorique. Elle a fait appel au service de la NASA pour évaluer l'impact de la montée des eaux. Les scientifiques utilisent des modèles informatiques pour mettre au point des stratégies de défense. C'est une véritable guerre qu'il va falloir mener contre les éléments. Dans une grande ville comme New York, on ne remarque pas forcément les effets d'une élévation de la mer de 30 ou 60 centimètres. Mais quand une tempête se lève, on en prend conscience. Des habitations seront inondées et il faudra évacuer leurs occupants. Les simulations montrent que New York a toutes les chances d'être submergée par les flots. Cela ne se limitera pas à une hausse du niveau de la mer. Toute la structure urbaine sera sérieusement ébranlée. C'est un scénario catastrophe. Si une méga tempête s'ajoutait à l'élévation du niveau de la mer, il s'en suivrait des destructions à grande échelle. Pour 4 petits degrés de plus, une partie de la ville se retrouverait sous l'eau. Le même sort pourrait atteindre Londres, Shanghai ou Bangkok et le réchauffement se poursuivrait inexorablement. Si la température moyenne montait de 5 degrés, de vastes zones au climat tempéré deviendra-t-inhospitalière. De graves pénuries d'eau toucheraient des villes comme Los Angeles, Lima ou Bombay au rythme de la disparition des nappes phréatiques alimentées par la fonte de neige désormais inexistante. Les réfugiés climatiques se compteront par centaines de millions. Voilà à quoi ressemblerait notre monde avec 5 degrés de plus. Je pense que dans un monde bien plus chaud qu'aujourd'hui, avec 5 degrés de hausse, il est impensable que la civilisation humaine puisse supporter un tel choc climatique. Nous pénétrons désormais dans la zone floue de l'évolution du climat. Difficile de présager du drame qui se produirait. Si les ressources venaient à manquer, les gens s'affronteraient certainement pour s'en emparer. Les systèmes sociaux traditionnels seraient profondément ébranlés. Bien sûr, 6 degrés de hausse en un siècle peuvent ne pas nous paraître une augmentation importante des températures. Mais l'histoire de notre planète nous renseigne sur les conséquences de cette élévation. Les experts du GIEC, le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, estiment que la température moyenne pourrait augmenter de 6 degrés au cours de notre siècle si la tendance actuelle se confirme. A première vue, cela peut sembler négligeable, mais une très légère variation peut avoir des conséquences extrêmes. Pour nous, une amplitude de 6 degrés d'un jour à l'autre fait partie des fluctuations normales de la météo. Si demain, il fait 6 degrés de plus, je me mettrai en short et c'est tout. Pour ce qui est du climat de la planète, une baisse de 6 degrés équivaut à la différence entre aujourd'hui et la dernière glaciation, il y a 18 000 ans, quand la banquise descendait jusqu'à Oxford. À certains endroits, la calotte glaciaire dépassait 1500 mètres d'épaisseur. Si une baisse de 6 degrés a suffi à plonger la planète dans une période glaciaire, imaginez une hausse de 6 degrés. Dans un monde avec 6 degrés de plus, les océans seraient toujours bleus, vus de loin. Mais en réalité, aucune forme de vie n'y subsisterait. L'avancée des déserts grignoterait les continents. Les catastrophes naturelles seraient monnaie courante. Les villes inondées devraient être abandonnées. Voilà à quoi ressemblerait notre monde avec 6 degrés de plus. Quand il y a eu par le passé des réchauffements de 6 degrés sur une longue période, cela s'est accompagné d'extinctions massives d'espèces végétales et animales. On peut donc supposer que si les températures augmentent autant en moins d'un siècle, cela aura pour conséquence une disparition globale des espèces vivantes. 6 degrés de plus, c'est ce qu'on appelle le scénario apocalyptique. Car la vie sur Terre serait profondément compromise. Pourtant, tout n'est pas perdu. La plupart des scientifiques estiment qu'il est encore temps d'agir. A ce jour, la température moyenne n'a augmenté que de 0,8 degrés. Mais il n'y a pas un instant à perdre. Avec 2 degrés de plus, nous serions engagés dans un processus de réchauffement incontrôlable qui nous entraînerait dans un changement radical et définitif de notre quotidien. Il semble impératif, si tant est que ce soit possible, de stopper la progression des émissions globales d'ici à 2015. Bien sûr, c'est un délai extrêmement court. Il s'agit de modifier la consommation d'énergie de la majeure partie de l'humanité en moins de 10 ans. Certaines des solutions que nous cherchons sont pourtant à notre portée. Voici une maison dans le Colorado, aux Etats-Unis. C'est une maison comme il en existe partout dans le monde occidental. Mais sous des apparences anodines, se cache un monstre assoiffé d'énergie. En France, les bâtiments représentent 23% de notre consommation énergétique totale. Le gaspillage est partout, même si beaucoup de gens n'en ont pas conscience. une équipe d'éco-détectives traque les crimes environnementaux chez les particuliers. Cet appareil n'a l'air de rien, mais quand il est branché, il consomme beaucoup. Si je sens autant de froid en posant la main sur le friseur, je sais que l'isolation n'est pas aussi efficace qu'elle le devrait. qu'est-ce que nous avons ici ? Le changement climatique n'est pas une fatalité et nous pouvons même faire des économies. Selon des estimations récentes, rien qu'en Europe, on pourrait réduire de 20% la consommation d'énergie grâce à une meilleure efficacité énergétique des bâtiments. Vous voyez le voyant rouge dans le coin. En étant plus vigilant et mieux informé, il est possible de limiter le gaspillage. Si des appareils comme le téléviseur, le magnétoscope, le lecteur de DVD ont un voyant rouge allumé, ils consomment de l'électricité. On appelle ça la charge fantôme. 109 watts, presque 40 euros par an pour un appareil éteint. Selon l'agence internationale de l'énergie, ce type de fuite passive représente entre 5 et 10% de l'énergie consommée par les ménages européens et américains. Bien sûr, l'autre gouffre énergétique se trouve dans le garage. Les voitures produisent près de 20% des gaz à effet de serre. En Chine, les émissions dues au transport vont rapidement atteindre un stade critique. La hausse du pouvoir d'achat signifie qu'un nombre croissant de Chinois ont les moyens de s'offrir des équipements modernes qui font depuis longtemps partie de la vie des Occidentaux. Chaque jour, 14 000 voitures sont vendues en Chine. Je ne crois pas qu'on puisse dire aux Chinois « Désolé, mais nous devons sauver la planète. » Les pays riches doivent montrer l'exemple en réduisant leurs émissions encore plus drastiquement afin de laisser une marge de développement aux pays pauvres. Pour maintenir le réchauffement sous le seuil critique des 2 degrés, nous devons réduire de 7 milliards de tonnes les émissions annuelles de gaz à effet de serre d'ici 2060. Une réduction de la consommation des véhicules automobiles de l'ordre de 50% permettrait d'économiser près d'un milliard de tonnes de carburant. Mais nous devrons encore réduire beaucoup plus notre empreinte carbone pour voir s'éloigner la menace des 2 degrés supplémentaires. Nous avons déjà tout un arsenal de solutions. Il y a les énergies solaires, éoliennes, marémotrices et géothermiques. En combinant ces différentes options, nous serons capables de rompre avec le système des énergies fossiles. L'énergie du vent est exploitée depuis des millénaires. Aujourd'hui, une seule éolienne peut alimenter environ 300 foyers. C'est une source d'énergie 100% propre et renouvelable. Mais l'éolien n'est pas la panacée. Le vent est gratuit mais pas l'entretien de l'éolienne. Or, nous avons beaucoup de problèmes avec les installations. Et bien sûr, la production est dépendante du bon vouloir de Dame Nature. À l'échelle de la planète, il faudrait plus de 2 millions d'éoliennes pour remplacer les centrales à charbon. Mais associée à d'autres énergies renouvelables, l'éolien pourrait satisfaire nos besoins actuels. Malheureusement, la demande est en hausse constante. Chaque année, nous consommons plus d'énergie. Le réchauffement et le dérèglement du climat sont un défi pour la communauté scientifique. Nous n'en sommes qu'aux prémices des changements climatiques. Plus nous attendons pour agir, plus la situation s'aggrave et plus le problème devient difficile à résoudre. En Angleterre, une équipe scientifique internationale travaille sur l'une des solutions technologiques les plus ambitieuses, la fusion nucléaire. Les chercheurs ont construit un réacteur dont le modèle n'est autre que la meilleure centrale électrique que nous connaissions, le Soleil. Produire et exploiter une telle puissance pourrait représenter une source d'énergie pratiquement illimitée et autonome qui ne produirait pas de gaz à effet de serre. Cette énergie éclaire l'univers et fait vivre la plupart des étoiles. Ce que nous voulons faire, c'est reproduire ce processus sur Terre et utiliser cette énergie pour produire de l'électricité. La partie n'est pas gagnée. En raison de la présence de gaz volatil, les ingénieurs ne peuvent travailler directement sur le cœur du réacteur. Ils doivent faire appel à une nouvelle génération de robots, parmi les plus intelligents et les plus habiles, pour opérer dans des conditions aussi extrêmes. Le cœur du réacteur est près de 10 fois plus chaud que le Soleil. Un puissant champ magnétique retient le plasma extrêmement chaud et l'empêche de transpercer les parois du réacteur. Même si cela marche et ce n'est pas garanti, la nouvelle génération de réacteurs à fusion ne produira pas d'électricité commercialisable avant 2040. Et nous ne pouvons pas attendre aussi longtemps. Bien que la solution de la fusion nucléaire soit ambitieuse, elle peut sembler presque banale comparée à certaines idées proposées pour réduire le réchauffement. Imaginez l'espace constellé d'un million de miroirs réfléchissants. L'une des pistes actuelles de recherche repousse sur l'hypothèse que ces miroirs d'environ un mètre de diamètre pourraient bloquer les rayons solaires et abaisser la température terrestre. Cela ne sert à rien de rester les bras croisés en espérant que quelqu'un inventera une nouvelle source d'énergie gratuite ou un miroir solaire qui réfléchira assez de rayons du soleil pour nous maintenir à une température supportable. La réalité, c'est que nous devons trouver une solution d'ici les dix prochaines années. Cette solution ne pourra être trouvée qu'avec une prise de conscience collective et une meilleure information du public des conséquences du réchauffement climatique sur notre quotidien. En matière d'énergie, nous avons toujours eu un appétit vorace. Pouvons-nous nous réfréner ? Des mesures drastiques pour réduire les émissions de carbone peuvent améliorer notre situation. Les nouvelles générations sont de plus en plus informées. Les gouvernements tentent de définir des politiques de prévention communes. Si nous persévérons dans ce sens, nous pouvons infléchir la tendance. Même si nous n'émettons que des hypothèses sur l'impact du réchauffement, ne prenons pas de risques. Il est difficile d'imaginer un monde où les villes côtières et l'Amazonie seraient rayées de la carte. Si les scénarios d'anticipation ne laissent pas beaucoup de place à l'espérance, chacun d'entre nous a la possibilité de changer la donne. Les comportements se modifient. Tous ensemble, avec des gestes simples, nous pouvons préserver notre planète. Merci. 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 Merci.